Alors justement on est au G21 aujourd'hui pour parler de transition écologique et je sors d'un panel où on a expliqué qu'il ne pouvait pas y avoir de transition écologique sans transition financière et par exemple le revenu de base inconditionnel qui a été discuté récemment en Suisse fait partie selon moi de cette transition financière. Un des problèmes majeur qu'on a dans le contexte actuel c'est que on considère qu'on peut faire un constat affligeant sur la finance et on est dans un contexte effrayant. Pourquoi ce constat est affligeant ? C'est qu'aujourd'hui on vit une véritable déconnexion de la finance et de la monnaie par rapport aux besoins de l'économie réelle et le contexte est effrayant parce qu'on se retrouve avec des personnes quand elles ont un emploi qui restent dans une situation précaire même avec un emploi et on connaît la difficulté du problème des chômeurs et d'une nouvelle économie qui fait qu'on a de plus en plus de travailleurs indépendants. Donc pourquoi on parle de transition financière c'est qu'il faut un petit peu changer ce contexte et justement avoir une nouvelle analyse de la monnaie. Alors on a longtemps expliqué aussi dans ce panel que normalement l'économie doit être au service des hommes et la finance au service de l'économie mais depuis 2008 très rapidement on a vu que la finance était une source de problèmes et qu'en fait on se retrouve avec la finance qui dicte sa loi à l'économie et qui la dicte elle-même aux hommes. À partir du moment où on a fait un constat qui est affligeant sur l'économie et la façon dont on peut fournir des revenus aux salariés ou à différentes personnes c'est que actuellement notre notre environnement d'un État-providence n'existe plus ou ne fonctionne plus ou ne sera plus financé. Donc il faut réinventer et réenchanter l'État-providence et un moyen de réenchanter l'État-providence peut être le revenu de base qui en termes politiques peut apparaître affreusement libéral et terriblement socialiste. Et justement c'est une occasion de pouvoir aller au-delà du politique en apportant des solutions concrètes. Donc au lieu d'avoir une économie qui paye des impôts et un État qui redistribue qui serait une approche top-down, on part d'une approche bottom-up où on donne au départ un revenu inconditionnel qui pourra être dépensé et rentré dans l'économie. Mais la clé c'est d'avoir ce revenu de base qui soit en monnaie locale, qui soit nominatif et limité dans le temps. Donc le revenu de base doit être inconditionnel dans la façon dont il est donné mais il doit être extrêmement contraignant dans la façon dont il est dépensé pour éviter justement que, comme tout le monde va le recevoir, qu'on explique que des personnes en situation difficile reçoivent ce revenu de base comme des personnes très riches. Les personnes très riches n'iront pas le dépenser parce qu'il sera temporel et il faudra le dépenser à court terme. On revient avec ce revenu de base inconditionnel sur un autre concept économique qui est discuté actuellement qui est le hélicoptère monnaie. On a vu que le quantitative easing qui était de l'argent émis par les banques centrales n'a pas joué son rôle pour faire redémarrer l'économie. Le quantitative easing c'est en gros 4000 euros distribués à chaque européen. Si ces 4000 euros avaient été distribués dans une monnaie locale à dépenser dans les 12 mois, l'économie aurait certainement bien plus redémarré et bien mieux redémarré depuis 2008. Et enfin pour finir sur justement comment, avec cette transition financière, on peut renverser les choses. C'est de se dire que pour beaucoup d'économistes, la monnaie est endogène, c'est-à-dire que la monnaie est créée par le crédit bancaire pour répondre aux besoins de production. Sauf qu'aujourd'hui ces besoins de production dans un monde fini on n'en a plus besoin. Il faudrait créer de la monnaie pour répondre aux besoins de consommation et le revenu de base inconditionnel est une des solutions auxquelles il faut re-réfléchir très prochainement.